Ils sont au nombre de 17 propriétaires terriens de Peonco qui consentent à céder leurs biens au Pédissa. Le projet de développement d'infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire va construire un barrage à des fins agro-silvopastorales et halieutiques. Pour le cas spécifique de Peonco, un complexe d'ouvrage sera réalisé pour mobiliser environ 2 millions de mètres cubes d'eau et l'aménagement de 40 hectares de terres irriguées. L'agriculture et l'élevage occupent beaucoup d'individus dans les communes de Peonco et de Quairo. Les autorités saluent donc le geste des populations touchées. Ce qui obéit non seulement aux objectifs du gouvernement mais aussi à la vision du conseil communal matérialisé dans son plan de développement communal. La construction du barrage de Sinaou va permettre de favoriser les cultures de contre-saison, les activités pastorales, le maraîchage et j'en passe. A Quairo, 11 personnes cèdent leur terre. La retenue d'eau qui sera érigée pourrait mettre fin à l'exode des éleveurs. Pour le cas spécifique de Bassini, il est prévu la réalisation d'un ouvrage de mobilisation d'eau d'environ 2 millions 500 mille mètres cubes d'eau et l'aménagement de 48 hectares de terres irriguées. Nous sommes heureux sur ce projet et sur la remise de ces chèques. Nous allons nous aider avec les chèques sur d'autres terrains. Le Pédissa coûte plus de 2 milliards de francs CFA. Deux autres barrages vont être construits à Kandi et Niki.